Entrer au paradis du papillon, c'est se laisser envelopper par la magie d'un monde foisonnant et coloré. Dans la serre, le visiteur peut en observer des centaines, se relayant avec légèreté toute la journée. Ça permet surtout aux gens de voir ce qu'ils ne verraient pas, même en allant dans ces pays-là. Là, il y a des milliers de fois la densité naturelle et des papillons qui sont saisonniers en zone sauvage. Ici, on les a toute l'année. Benoît Ferrer est fasciné par ces petits êtres fragiles qu'il étudie depuis l'enfance, au point d'être devenu éleveur de papillons. Un travail de fourmi, oserait-on dire, tant il demande patience et énergie, à commencer par la culture des plantes exotiques. Pour certaines espèces, on va avoir qu'un pot, comme ici, qu'un pot de ce passiflore pour avoir les oeufs de cette espèce. Donc là, vous avez les oeufs. Car chaque papillon a sa plante précise. Après la ponte, il faut recueillir les oeufs, minuscules, pour les protéger des prédateurs, jusqu'à ce qu'ils deviennent chenilles, développant des stratégies surprenantes, à l'image de celle-ci, aux allures de serpent. Celle-là, elle est de face, il y a deux points noirs, et quand l'oiseau arrive pour attaquer par derrière, elle va gonfler le haut du corps, et après elle sort la langue bifide, orange, où il y a le poison dessus. Tout commence par la réception de chrysalides, comme celle-ci, en provenance du Costa Rica, après un périple des plus délicats. Dans la boîte, en forme d'écrin, des petits bijoux naturels, prêts à se fondre dans la nature. C'est super fragile, ça ne supporte pas les excès de température, de choc, d'hygrométrie. Il faut que ça soit toujours un petit peu humide, c'est pour ça qu'il y a du papier sopelé entre les deux, pour garder l'humidité, et des boîtes taillées à la forme de la chrysalide, pour éviter les chocs. Les chrysalides sont ensuite placées dans un éclosoir, où elles vont passer plusieurs jours, ou plusieurs mois, avant la métamorphose. Quand on les laisse dans la serre, il y a toujours des prédateurs qui arrivent, ou quand on taille les plantes, on peut les faire tomber, et ça ne permet pas de les surveiller. Alors que là, on les voit tous les jours, on sait quel stade elles sont, et s'il y a le moindre problème, on peut réagir. Dans la serre, on ne peut pas. Environ 180 espèces sont représentées, venues de pays chauds, où elles ne sont bien sûr pas menacées, certaines étant même considérées comme des parasites. C'est devenu une peste en Amérique du Sud, et là, au Costa Rica ou en Équateur, on a quelques éleveurs, quelques producteurs de bananes, qui plutôt que de traiter et de tuer les chenilles, préfèrent élever les papillons et nous les envoyer en forme de chrysalide, et ça leur apporte un peu d'argent pour pouvoir vivre. Benoît Ferrer est aussi un globetrotteur des papillons. Bientôt, il repartira pour les étudier et sélectionner ses expéditeurs. Un voyage à Tirdelle, pour offrir six mois par an, un peu de rêve sur la route des vacances. Un voyage à Tirdelle, pour offrir six mois par an, un peu de rêve sur la route des vacances. Un voyage à Tirdelle, pour offrir six mois par an, un peu de rêve sur la route des vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada